Bonjour monsieur, c'est l'association Zé Woudé chez Amaratinique. Bonjour monsieur, c'est l'association Zé Woudé chez Amaratinique. Bonjour monsieur, c'est l'association Zé Woudé chez Amaratinique. Bonjour, je suis le fond de la communauté sous le centre du Diamant. c'est l'association Zebo de déchets maritainiques. Alors sur lequel on peut me trouver de la réduction des déchets, voir carré par l'arrêt totale, c'est-à-dire zébo de déchets quoi. Parce que c'est simplement par des actions du quotidien en fait, sans passer forcément par l'adapté, parce que c'est vraiment en fin de cycle. Et nous nous agissons déjà en amont, sur les nichets, que ce soit les manifestations, les sortes en famille, ou toutes les activités quotidiennes. Par exemple, notamment sur le tour, on observe qu'il y a des poubelles, la masse de poubelles, c'est-à-dire la masse de déchets dans les poubelles, elle monte très rapidement en fait, et c'est là que nous pouvons intervenir. Donc il y a chaque citoyen, et nous, l'association Zebo des déchets maritainiques, nous intervenons à titre informatique pour la population. Donc nous avons, par exemple, au niveau de tout ce qui est jetable, au niveau des stands, au niveau des marchands, comment dire, agir en tant que consommateur, c'est-à-dire déjà venir avec sa porte timbales, plastiques durs, qu'on peut utiliser à la maison, qu'on peut utiliser de laver, qu'on peut utiliser par exemple les timbales qu'on utilise au niveau des stands, dans les ruptures, et qu'ils sont jetables, et surtout qu'ils ne peuvent pas être assez solides pour qu'on puisse utiliser derrière. Donc après, ça sert à deux coups, directement à ses barres, et s'agrégé, on va la jeter à la poubelle. Et je suis sûr que lorsque nous faisons ça, la poubelle va grossir très vite, sous une manifestation comme celle-ci. Donc plutôt choisir des timbales en plastique du haut, par exemple, ou carrément au stand de Cynobol, directement venir avec sa timbales, ça ne coûte rien, le marchand-servieux a la même quantité, et ça fonctionnera pareil. Donc des petits gestes comme ça, et sur les ustensiles, pareil, c'est une chose plus solide, pour pouvoir utiliser des choses jetables, qu'on soit directement à la poubelle, et qui malheureusement, fera grossir le niveau de la masse de déchets maratiniques, puisqu'il faut savoir aussi qu'on peut malheureusement se critiquer que 70% de déchets. Pour le recyclage, c'est pareil, on ne peut pas forcément agir sur le tout. Mais, quand vous parlez de zéro déchets, c'est qu'il n'y a rien qui ne prenne vraiment, il n'y a du tout. Alors, on mange un bonbon, on doit prendre la pelure, on met la poche pas. Alors, limite, en fait, c'est de ne pas consommer de bonbons, ou alors, consommer des choses, à limite, sucrées, qui n'auront pas d'emballage, qui ne servent pas de déchets, en fait. Ah oui, quand même, il y a l'hygiène, quand même. Ah oui, c'est l'hygiène. Avec le Covid, il ne faut pas donner quelque chose à quelqu'un qui a mis en train, comme ça, et que ça, on met dans la bouche, c'est pas vraiment tout. Oui, mais en fait, sans limite, c'est à l'aspect, on va dire, bon, bon, super oui, c'est vraiment déjà, venir soi-même avec sa, avec ses propres affaires, ses propres contenants. Par exemple, même pour la nourriture, c'est propre barquette, parce que, on va dire que, la supérette, la supérette marchant, etc. Donc, avioncée dans la gamelle, et on allait à sa gamelle, en fait. C'est pas vraiment un travail de mère à main, c'est vraiment venir avec son contenant, avec sa t-bac, ses substantiles, pour ne pas avoir, justement, à créer plus de déchets, puisque, parallèlement à ça, parce qu'en fait, on est une association, en revêt écologique, à but écologique. La chose, c'est que, les déchets, aussi, permettent, favorisent la consommation d'énergie. Moins qu'il y a des déchets, moins qu'on consomme d'énergie. En même temps, on réduit le coût énergétique, on réduit le coût financier qui sort de sa poche, et en même temps, on protège la nature. C'est tout un nom, parce qu'il n'y a rien qui est interdépendant. Enfin, rien qui est... Dépendant les uns de les autres, c'est un nom. Enfin, tout est interdépendant. Rien n'est isolé, en fait. Bien, bien. Je pense qu'on a tout dit. Il y a encore des choses à dire, puisque c'est Zéoudichet, c'est... Il y a beaucoup de choses à faire pour mettre en place pour que Zéoudichet soit... à l'heure du jour, hein. Alors, donc, c'est que je vous... Ce sont des bonnes choses, à dire ça. Et... j'espère que vous êtes... Donc, vous avez beaucoup de pouvoir pour résister des derniers mois et pouvoir mettre quelque chose de sérieux en place pour toute la populace. Oui, merci à vous. Merci aux écouteurs d'avoir écouté. Et surtout, bon tour à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.